Musique Je suis François Neveu, professeur émérite de l'Université de Caen en histoire du Moyen-Âge et spécialisé plutôt dans l'histoire de Normandie. Ce livre de Razincourt a été écrit à l'occasion du 600e anniversaire de la bataille, 1415-2015. Et cette bataille est une bataille très importante pour l'histoire de France et aussi pour l'histoire de Normandie puisque l'armée française a été battue et la conséquence c'est que le roi d'Angleterre, Henri V, au bout d'un certain temps est revenu envahir la France et notamment la Normandie puisque son objectif principal c'était de reprendre la Normandie et qu'il considérait comme la terre de ses ancêtres puisque les rois d'Angleterre, jusqu'à aujourd'hui, sont les descendants de Guillaume le Conquérant. Alors c'est le fruit de recherche que je mène depuis des années et qui est basé à la fois sur des chroniques qui nous racontent cet événement, un événement qui a beaucoup marqué à l'époque, donc on a beaucoup de récits de cette époque-là, donc qu'il a fallu confronter. Et puis j'ai aussi des documents d'archives sur les grands personnages qui participaient par cette bataille comme le Duc d'Orléans ou le Duc d'Alençon par exemple. Alors cet ouvrage sur la tépicerie de Bayeux, on peut dire que c'est la dernière grande synthèse sur le sujet puisqu'il n'y en avait pas eu depuis une trentaine d'années. Une synthèse disinée au grand public, donc il s'agit de faire connaître au grand public dans un lagage facile avec beaucoup d'illustrations, donc les dernières recherches sur cet objet extraordinaire qu'est la tépicerie de Bayeux. C'est un ouvrage qu'on a fait à deux voix, donc mon collaborateur c'est Pierre Boué et nous travaillons ensemble sur différents sujets depuis une trentaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada